Bonjour, bonjour, on se retrouve sur une nouvelle vidéo du, du, du grand, de l'unique, du seul, du duel des champions et ça, ça envoie du feu. Aujourd'hui, Darkture va remettre son titre en jeu contre quelqu'un, quelqu'un de 404 qui s'appelle autrement que Justice. Justice, son rival, son allié et ami et rival, mais comment vont-ils gérer ça ? Comment vont-ils pouvoir gérer cette friction entre leur amitié et, en même temps, leur, leur duo du duel des champions ? Donc, pour rappel, c'est du bio 5, le gagnant reste dans le format, donc pour l'instant, Darkture n'a encore jamais perdu. Donc, il est, il est le grand gagnant. Depuis le duel des champions, il l'a jamais perdu. L'édition, c'est simple, c'est basique, simple, Darkture est à un niveau qui est extrêmement loin, très, très loin. Et, et voilà, donc on va voir s'il arrive à continuer, justement, à faire ses performances-là. Alors, en face, Justice est parti sur une version minera assez rapide dont on défend avec le feed barbare. Ouh, Darkture a l'air d'être parti sur un petit gère-foudre, un deck qui l'affectionne particulièrement. Si vous n'avez pas vu les éditions précédentes, il l'a déjà joué au moins une fois à chaque BO, tellement, en fait, il maîtrise le deck et il l'apprécie. Apparemment, il est parti sur la version bûcheron, ce qui a l'air d'être pas forcément plus mal, hein, contre le deck de Justice. Le Megalite qui a envoyé le bûcheron, qui va aller mettre un petit coup sur une petite patate, un petit dos sans dégâts sur la tour, ça fait toujours plaisir. Alors, on va remettre une fournaise, on va sûrement remettre en plus un bûcheron, voilà, le dragon qui est mis. Par contre, il va prendre le tarif, enfin, le pauvre dragon, je pense qu'il n'est pas serein ici, le Megalite qui a collecté sur la tour, et Darkture qui est en train de se prendre. Oui. Enfin, on en est là. C'est quoi ce début de partie ? Il va même direct sur le roi, mais c'est sérieux, ça ? Il a zéro respect ! Mais il a zéro respect, Justice ! Il va direct sur le roi, il ne prend même pas le temps de venir vers la tour. Mais c'est irrespectueux envers ton camarade, ça ne se fait pas. Justice, mais que nous fais-tu, là ? Que nous fais-tu, Justice ? Mais n'importe quoi ! Ok, le GRK, waouh, posé au pont, mais l'Infernal va être mis, et puis il n'a pas de call reset. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur ploy, bon, c'est pas grave, il a touché un petit peu la tour. Il sait déjà qu'il est derrière, donc il a dû se dire, hey, foutu pour foutu, les amis, on va tout tenter, mais je crois que c'est plutôt foutu qu'il est remporté, malheureusement. Alors, on va requête un peu au fil de barbare, par contre, il y a la voleuse qui va devoir être défendue par le bûcheron. Cette fois-ci, le mineur n'est pas sur le roi directement, il prend quand même la peine de taper un peu la tour. La foudre, très belle foudre, la part de Darkur, qui va permettre de mettre un coup, qui va forcer ce Mega Knight, et le B-Dragon n'est pas assis, il a porté le tour, malheureusement. Les Gargouillas également, qui vont faire un bon poche derrière le Mega Knight, très bien joué, la part de Justice, avec son deck Mega Knight, Mega Knight mineur, évidemment, il met la pression, il est très très bien ici. Il ne lui restera plus qu'à aller finir avec le mineur, ou un poison, normalement c'est un poison derrière la carte du deck. Donc voilà, il est tranquille, le bûcheron qui est reposé, on va devoir remettre un électro-bizarme, mais pour l'instant, il peut se permettre de juste défendre, il reste quand même au pire. Il y a une foudre, et bien, il n'y a plus de ressources derrière, il n'y a plus d'élixir, et c'est la victoire de Justice qui l'emporte sur son camarade, sur le premier point. Donc pour rappel, c'est du BO5, donc Best of Five, donc le meilleur des cinq, donc le premier qui fait trois victoires à l'emport, et ici, Justice met le premier point. Donc est-ce que Justice ne va pas réussir à prendre le titre, en fait, à devenir le roi de l'arène, à devenir le gagnant du duel des champions, à être celui qui va enchaîner les prochaines éditions ? Incroyable. Darkur, 0, 1, Justice. Let's go, let's go, let's go, guys ! Allez, avec un petit Z, parce que c'est mignon, c'est mignon de mettre un petit Z, et on est reparti directement entre Darkur et Justice, le deuxième match de l'édition. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le tableau en dessous, donc vous avez les scores, Darkur 0, Justice 1, vous êtes à la maison, vous êtes bien, tranquillement. Alors, la première carte qui est posée, c'est une pierre tombale, pierre tombale, ça rentre dans des archétypes golems, dans des archétypes mollos, dans des archétypes cimetière, à peu près, à peu près le tour, on a fait à peu près le tour, ça peut toujours être autre chose, mais voilà, le mollos qui est posé, la part de Darkur, Justice qui envoie directement, et ah bah, cimetière, voilà, on vous l'avait dit. Encore, golem c'est le moins présent, mais bon, ça arrive quand même, donc on va pas l'exclure, par contre, le premier cimetière qui fait tellement mal, 1500 dégâts, 1000 dégâts qui sont passés sur la tour, un petit peu moins, même 900, par contre, du coup, on a un avantage d'un mollos, ça va voir si ce mollos arrive à faire des bons dégâts, s'il arrive à être appuyé, par exemple, par une machine volante, qui va être bloquée directement par un B-Dragon, c'est très bien joué. En cas de 1v1, le B-Dragon emporte largement la situation sur la machine volante, c'est pour ça qu'elle est forte, mais pas trop non plus, c'est que les cartes, une fois posées sur elle, ou au corps à corps avec elle, généralement, l'emporte contre elle, on remet une tornade pour se prendre vraiment zéro dégâts, le très bon poison, on a de la part de Darkur qui gratte un peu, et vous avez vu, du coup, l'avantage qui est pris par Justice. En fait, c'est pour ça que c'est rarement, pour moi, un bon play de partir sur du mollos en x1, sans savoir exactement où on en est et quelle est la situation. Du coup, ce qui arrive, c'est qu'il se passe, ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que le mollos, il est laissé seul, il va être défendu pour une carte qui ne coûte pas grand-chose, et le mollos seul, en fait, il ne fait quasiment pas de dégâts. Un mollos, enfin, une mollos, d'ailleurs, c'est une fille, il met 45 dégâts toutes les 1,3 secondes, je ne sais pas si vous vous en avez compte, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Certes, il a un paquet de points de vie, il va faire quelques dégâts, mais au final, pas forcément tant que ça, et du coup, il ne va pas avoir l'occasion de vraiment faire parler de cette délixir, celui que vous ayez une carte dessus, comme un sorcier de glace, et au final, il est encore plus ralenti, c'est une touche et 1,7 secondes, il ne fait quasiment pas de dégâts, il finit par mourir par la tour. On défend qu'avec 3, au final, on peut remettre une tornade, parce qu'on a re-récupéré l'élixir derrière, et pendant ce tour-là, le mollos n'a pas pu vraiment être accompagné, il a pu être défendu, et par contre, un cimetière, et bien un cimetière, mais si on défend qu'avec un fille de barbare, on prend un tarif dessus, cette fois-ci, il va défendre avec le poison, mais par contre, le Bé-Dragon, le Bé-Dragon, 133 à chaque crachat, voilà, le nouveau crachat de la cave qui est repassé, évidemment, il fait très très mal, ce Bé-Dragon, on a la machine volante qui est dans le poison, ça va être bien géré, on va sûrement re-tornade tout ça, la tornade qui est passée, qui va permettre de bien pack les troupes, de profiter de là où c'est parfaitement joué de la part de Justice, qui est en train de jouer, mais d'une force, incroyable, parce que le match-up n'est pas à win pour Justice de base, c'est plutôt du 50-50, ce genre de match-up, donc c'est vraiment incroyable qu'il arrive à mettre une pression comme ça de Justice, le cimetière qui fait tellement de mal, cette armée de squelettes, imaginez 67 dégâts par squelette sur 15 squelettes, ça fait des dégâts monstrueux, c'est assez fou, ok, c'est facile, par contre, la tour va tomber, le bûcheron qui est sur la tour, est-ce qu'on arrive avec une tordade suffisamment de quoi resette ? Probablement pas, et là, c'est un montanade d'Arthur, parce qu'en fait, cimetière sur deux tours, c'est pas très fort, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le roi, en fait, aide à taper, et roi plus la tour de la princesse, ça cligne parfaitement un cimetière, donc il faut prendre l'agro avec d'autres unités, mais qui, du coup, vont également devoir se prendre les dégâts du bâtiment. Et, voilà, c'est pour ça que le mollusque est quand même mis en fois deux, et surtout, lorsque vous allez déjà tomber une première tour. Là, on peut le voir, il n'hésite pas à utiliser un poison offensif, ça va tomber l'escalade de la tombstone, ça va permettre de tomber également le sorcier de glace, et on repart sur des dragons, cette fois-ci, qui ne va pas pouvoir connecter, mais ça force une tourne en face, c'est toujours trois délixirs de prix. C'est aussi ça qu'il faut voir, c'est quand l'adversaire met un sort, c'est aussi qu'il perd l'élixir du sort, donc, même si ça permet de ne pas prendre des dégâts sur la princesse, il prend des dégâts sur le roi, et au final, au final, il n'y a pas forcément si bien que ça. Alors, la machine volante, cette fois-ci, qui va aller... Ouh, qui est bien bloquée par le dragon, qui ne fera pas tellement plus mal que ça, la MG, par contre, qui va aller permettre de sniper directement le dragon, la machine volante et compagnie, vous avez vu, on est obligé de faire ça, c'est qu'on est obligé de mettre une troupe dans le pocket, et après, on est obligé de... Une fois qu'on a mis la troupe dans le pocket, donc dans le trou entre le roi et la princesse, de mettre le cimetière, mais ça coûte tellement cher, ça coûte neuf, et ça peut être défendu comme là, juste avec un fil de barbare, une pierre tombale, et voilà, les bons dégâts qui sont mis de la part de Darkture, Darkture qui est en train d'écraser le match-up, au final. Après, il ne peut pas se permettre vraiment de poison cycle, parce qu'il en a potentiellement besoin pour vraiment défendre les poches cimetières, mais s'il continue à mettre une pression comme... Ah, ok. Bon, bah, il défend ça, et il est bien. Il peut en mettre un poison défensif, il s'en fiche ici, je ne sais pas s'il l'a fait, dans le poison et offensif, il va le garder pour finir. En fait, il y a deux mondes, soit il utilisait son poison défensif, il prenait zéro risque, il recyclait, il remettait un poison, il avait gagné, soit il défendait sans son poison, ce qu'il a fait là, parce qu'il a la troupe du roi activé, le dragon et compagnie, et du coup, il permet de prendre la victoire ici, et Darkture qui remonte dans ce duel des champions qui est en train de nous montrer qu'il est le vrai champion, il est présent, et Darkture qui l'emporte. 1-1 entre les deux joueurs, très bien joué à eux, très bien joué à Darkture, surtout, qui a fait la remontada. Ok, Darkture 1, GCS 1, et on est reparti. Le haut gagnant du BO5, donc, dans deux matchs, waouh, incroyable. Je vais vous montrer un peu les profils des joueurs, donc Darkture, alors il a 5800 trophées, il est à meilleure saison 3600, 12 victoires, mon super défi, il a 343 trophées gagnées, 444 trophées gagnées, quelques victoires en défi CRL, 142 000 cartes gagnées en SD, et Justice, est-ce qu'ils sont pas en match ? Non, c'est bon. Je vais vérifier, parce que des fois, il y a des petits bugs, ok, ils ont lancé, donc je vais juste vous montrer, 5200 trophées à l'heure actuelle, meilleure saison, 6500, 10 victoires en défi, 20 wins au défi CRL, et 95 000 cartes en SD. Donc, le profil de Darkture est un petit peu mieux, après, évidemment, les profils ne veulent pas forcément tout dire, voilà. Alors, on repart sur du Moloss, très probablement de la part de Justice, Pierre tombe, ou du cimetière, d'ailleurs, on sait pas trop, Darkture a l'air d'être parti sur son GR, donc s'il est sur son GR, le match-up est un peu chaud, clairement, le cimetière est plus avantagé, c'est bien ça, c'est du cimetière de la part de Justice, l'esprit de feu ! Oh, le petit esprit de feu, qui va les connecter, qui met les bons dégâts sur le bâtiment, on re-bloque un peu cet Electro-Wizard avec le Prince Télébreux, on force une défense de la part de l'Arcture, ça va poser le bûcheron potentiellement, le Fils de Barbare, c'est parfaitement joué, ça lui permet de sortir le sorcier de glace, et également le Prince Télébreux, qui ne connectera pas sur la tour, ou peut-être un peu tôt, ce GR, il aurait pu attendre un peu plus, c'est pas très grave, mais bon, voilà, ça aurait pu être un peu mieux, la Tornade qui est là pour temporiser, très bien joué, la Tornade qui permet de reculer le GR, qui permet également de le forcer à retourner sur la pierre tombale, cependant ça coûte quand même 6 d'élixir le GR, qui met une patate, un petit 254, chez le dragon qui a réussi à connecter aussi, et qui va aller mettre un petit crash à un petit 133, et au final on a un bon avantage qui est pris par l'Arcture en ce début de partie, ça force un poison en face, est-ce qu'on défend sur l'esprit ? Non, l'esprit de feu qui va reconnecter, encore une fois, l'esprit de feu qui met les bons dégâts, et là normalement l'esprit de feu ne connectera pas, ça va tomber, deux coups de fléchettes, voilà, il faut vraiment que les deux esprits de feu soient full vip, pour que ça se passe bien, comme vous avez pu le voir, du coup le poison qui permet de faire une meilleure value, parce que le poison fait plus mal qu'un esprit de feu, et il permet de deny en fait, de façon à ne prendre qu'une seule fournée d'esprit de feu, la fournée, ouah la foudre, ah ouais, et oh la règle du BB dragon, s'il y a un BB dragon, il met forcément son dégâts sur la tour, c'est la base, c'est comme ça, c'est un BB dragon, c'est la base du dragon, énorme les dégâts qui ont réussi à être mis ici, gros avantage, un prix par l'Arcture, d'Arcture qui fait un très très bon début de partage, effectivement en très bonne foudre, elle permet de gratter l'ice wizard, elle permet de le lever dans les gonds, et également la tour, il aurait tort de s'en priver, l'AMG qui est remise défensivement, on va sûrement remettre un fude barbare avec, encore qu'il n'a pas en main, il a dû l'utiliser tout à l'heure sur le prince ténébreux, mais ça suffit, il n'a pas besoin de plus, il peut remettre potentiellement un GR devant, peut-être que ça serait un peu forcé, je ne sais pas avec la rage, ça me semble un bon play, voilà la rage du bicheron, et le GR qui est envoyé, on va forcer une tornade en face, on le GR qui est en train de découper complètement la pierre tombale, la pierre tombale n'a pas le droit de vivre, et si on le tornade pas, on va prendre le tarif, en plus la foudre qui est posée, qui va aller chercher le bouclier du prince ténébreux, qui va chercher également le sorcier de glace, et en plus on a de nouveau des dégâts qui ont été mis, l'Electro Wizard qui défend parfaitement, oh Darksure, il est tellement celui de son GR foudre, oh là là, il n'est pas notre gagnant du duel des champions pour rien, il est en train de nous le montrer encore une fois, qu'il est tellement présent, il fait très peu de misplays, c'est bien joué de sa part, pour rappel la foudre c'est 307 dégâts, donc il reste 3 foudres pour aller finir, s'il veut gratter la foudre, je ne sais pas s'il va le faire, parce qu'évidemment ça coûte cher, mais s'il voit d'autres opportunités comme là, par exemple de prendre un sorcier de glace, un prince ténébreux, il y a possibilité qu'il se dise, ok je vais aller remettre une petite foudre rentable, et sinon évidemment il va continuer de remettre des pêches GR, après c'est défendu, donc là il voit que le poison a été utilisé, mais il est sur du 10 d'élixir en face, donc il va prendre son temps, le GR qui est reposé, qui va être sous la rage, à chaque fois c'est pareil, dès que son bûcheron va tomber, il remet directement le GR, par contre cette fois il y a le sorcier de glace, qui le ralentit bien, et la tornade qui va être posé, mais ça coûte cher, mine de rien de remettre une tornade sur ce GR, est-ce que la MG va chercher le prince ténébreux, très probablement, non, pas tout à fait, il restera encore un peu d'HP, on a vu que là Darker il n'arrive plus vraiment à gratter, il est en train de se faire remonter, le poison qui va lui remettre des bons dégâts, le bûcheron qui est en plus posé dans le poison, donc mine de rien, il prend un petit tarif là, ok, on met même pas de coup de bûcheron, ouais il se fait sérieusement remonter, il faut qu'il fasse gaffe d'Arthur, ça peut aller très vite un cimetière, ça peut aller vraiment très très vite, et on repart directement avec le GR, alors la pierre tombale qui va être posée, le sorcier glace également, la tornade également probablement, le gré bon qui va essayer de charger un peu des squelettes, ok la foudre qui est posée cette fois-ci, on regrette à la foudre, il ne restera plus que deux foudres maintenant, par contre il faudrait gérer le contre-push, c'est ce qui vient un petit peu là, la princesse qui baille c'est important, on met un peu la pression sur l'Arthur, qui doit se dire, mince la princesse baille, la pauvre elle doit être triste, ok, électro sorcier, et les moyens défensifs du GR qui sont posés, c'est parfaitement exécuté, par contre c'est le bedragon qui a le focus de la tour, il faut faire attention, est-ce qu'il ose mettre une foudre ici, la foudre, il n'a pas ici, pardon, il n'a pas ici, je dis ça mais il n'a pas, bon après il pourrait quand même foudre là, il ne préfère pas pour ne pas prendre de risque, ce que je comprends, il ne reste plus qu'une minute 26, en cas d'égalité, c'est des dégâts d'une tour, donc il peut se permettre de ne pas finir à la foudre, s'il n'a pas envie de le faire, l'AMG qui s'approche doucement du sorcier de glace, il n'arrive pas, ce slow il est infernal, le slow du sorcier de glace, très bon jeu à jouer, on empêche le prince ténébreux d'aller chercher le sorcier électrique, il y en a pu voir, le sorcier électrique fait très mal, la foudre qui est posée, on va tempo à la tornade, un coup de bûcheron ça en serait fini, il ne reste plus qu'à aller recycler la foudre, une carte, donc évidemment on a 4 cartes pour recycler, donc à la quatrième carte il en reste à foudre, 2 cartes, 3 cartes, le bûcheron va être mis, 4 cartes, ok il est à la foudre, maintenant il ne s'agit plus que de faire cette défense là, et poser la foudre qu'il a en main, et la foudre va être posée maintenant, bim, non, si la voilà, et Dark Turquie l'emporte, Dark Turquie régale de nouveau, ça fait plaisir, évidemment notre gagnant du duel des champions, et pourtant Justice, c'est un très très bon joueur, les deux joueurs qui sont dans l'équipe 404, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller checker leur Twitter et compagnie, c'est une des meilleures équipes françaises à l'heure actuelle, autour de Clash Royale, gros GG à vous deux, et du coup pour l'instant, on va le réécrire dans le chat, Dark Turquie, 2, Dark Turquie, 2, Justice, 1, ah oh la game a buggé, je suis obligé d'aller chercher ailleurs, c'est pas grave, on va aller chercher sur Dark Turquie, je vous mets également à jour, le petit tableau des scores qui va bien, voilà, donc 2 pales de match pour Dark Turquie, pour l'emporter ici, et Justice peut évidemment encore faire la remontée d'ailleurs, et remonter la boule de neige qui est utilisée, des 56 dégâts sur le bâtiment, Dark Turquie envoie les squelettes, garde, ok, ça peut être du golem de la part de Justice, ça peut être du méga chevalier, Dark Turquie qui ne jouerait pas l'icebow, ça serait, ça serait énorme, non, c'est pas ça, ok, est-ce que c'est pas une version GR Fast Cycle, qui est en train de jouer, ou la version OG T2, ça peut être encore plein de choses, clairement, ces cartes-là qui sont présentes dans plein d'archétypes, le barbare qui est défendu, ah, il peut jouer du golem, pareil Dark Turquie, on va voir, c'est possible que ce soit du golem, la boule de neige qui est remise, pour aller gratter un petit peu le dragon et la tour, qui permet de le slow, et de faire gagner davantage le dragon de Justice, on remet une MG très haute, est-ce que c'est pas du golem versus golem, les amis, je sais ce que vous en pensez à ce moment-là, à ce moment de la vidéo, mais c'est très fortement possible, sur des versions assez proches, juste quand il y en a un qui joue les gardes, et l'autre qui joue, ouais, c'est bien ça, c'est bien ça, le prince qui est posé, c'est sûrement une version prince de la part des deux joueurs, les deux versions se font, la version avec squelette, la version avec les gardes, très bien joué, ces squelettes qui vont permettre de gratter le golem, et surtout de temporiser l'AMG, pour qu'elle ne tape pas ailleurs, par contre ici, on est obligé d'en mettre un fil barbare, le prince en face de la part de Justice, qui va faire très mal, il faut réussir à défendre avec le barbare, on est obligé de remettre l'AMG, mais le prince, si il charge, il fait mal, ok, 325 au coup de base, des très bons dégâts, rentrés de la part de Justice, qui prend un gros avantage sur ce début de partie, qui va pouvoir défendre simplement avec le Béorgon, comme quoi ce golem, très très haut, au final ça a fait la différence, c'est super bien joué, parce que c'est beau aussi évidemment, il va mettre des golems aussi hauts, Darkture va envoyer son golem dans le fond de partie, tout de suite, dans le fond de map là, tout de suite maintenant, il peut le mettre derrière le roi, il n'y a pas d'intérêt à brayer une internade, parce que ça ne joue pas à internade, de la part des deux joueurs, ça joue boule de neige et foudre, la dernière carte, il détend évidemment la foudre, waouh, le fil barbare, qui met deux patates, 2x159 à droite, on va sûrement laisser taper ce golem, soit on met un prince, soit on met rien, à droite, j'entends, on va préférer faire notre propre push, il a sûrement raison ici Darkture, les squelettes, voilà, il n'a pas besoin de mettre plus, c'est très bien joué de sa part, il faut réussir à pêcher, par contre évidemment, les gardes qui vont permettre de parfaitement défendre le prince, on est obligé de rajouter une bouteille de neige, les gardes qui font un gros travail, il y a un contre le prince, on ne va pas se mentir, la foudre qui est utilisée, mais les doubles dragons qui restent en vie, cette fois-ci, ça va faire du bon push, oh, le prince très agressif, il s'y capa les gardes en face, et du coup, ça va être défendu avec le barbare, mais ça ne différa pas, les princes qui vont mettre 325, 325, 325 une troisième fois, les bons dégâts, un très bon dégâts de la part de l'Arthur, très bien joué, un très bel remontada, il peut retemporiser potentiellement avec sa MG, ses propres gardes, ses propres, pardon, ses propres squelettes, le fuit de barbare qui est remis, ça suffira largement, il ne fera pas plus mal que ça, le bé dragon qui est peut-être un peu forcé, parce que du coup, il va devoir poser un golem devant, ou ouais, il est obligé de poser un golem, je me demande si ce n'est pas un peu forcé, ce qu'il est en train de faire l'Arthur, quoique, là le golem, il va les connecter sur la tour, il ne pourra pas l'empêcher d'aller connecter, le golem qui connaît, waouh, la foudre, oh, elle la fait tellement mal, le golem qui fait des grosses patates aussi, 259, le golem en dégâts de base et en dégâts de mort, il ne restera plus qu'une foudre, waouh, les arcures, il est impressionnant, waouh, yeah, justice, je ne suis plus recoupé, non, nickel, ouais, ouais, bah alors, du coup, Darker, encore une fois, qui gagne le duel des champions, mais il est insane, ouais, vraiment solide, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, un peu, justice, de ces matchs ? Bah, en soi, c'était souvent close, ouais, j'avais bien commencé avec une game, où j'avais plutôt bien géré dès le début, et il a fait une erreur, et ça lui a coûté, ouais, est-ce que ce mineur sur le roi, c'était du troll volontaire ou pas ? Euh, non, en vrai, je pensais vraiment que j'allais prendre l'atou, je me suis dit, mais c'est pas très respectueux, non, non, pour le coup, non, c'était pas volontaire, je pensais que la voleuse, elle allait au moins taper, que je sois portée de poison, quoi, ouais, ah ouais, donc clairement, sur ce matchup, t'as la même sensation, Darker, le premier match, tu t'es un peu fait, bah, dépassé, après, ouais, c'était chaud, j'étais pas dans mon match, j'ai un peu trop, bah, j'ai trop attaqué, et la contre-attaque, ça pardonne pas, elle était violente, clairement, ouais, surtout en x1, quand t'as pas l'élixir pour répondre, c'est ça, tu vois le MK qui arrive sur ta tour, et tu fais, ouais, mais j'ai plus d'élixir, ouais, c'est ça, genre, euh, un pouce, et le deuxième match, du coup, c'était le Moloss contre le Cimetière, ouais, bah, à la fin, j'ai un petit lac, je peux pas poser mon bébé dragon, et puis, je pense qu'en soi, j'ai le match-up, parce qu'on sait, quand on joue Cimetière, on aime pas trop les Moloss, même s'il a bien commencé sa game, moi, je l'ai un peu moins bien commencé, parce que je pensais, quand j'ai vu Tombstone, bon, je sais à peu près ce qu'il joue, ouais, tu pensais que c'était le Moloss, c'est ça, le Moloss miroir, ouais, ouais, et du coup, il a mis une bonne pression, ce qui m'a pas mal handicapé, ouais, c'est clair, mais le problème, c'est qu'à un moment, il est parti sur une lane, ouais, et moi, je savais qu'il fallait que je trade over, parce que dans tous les cas, j'ai l'avantage, ouais, avec un Moloss pour aller chercher la deuxième tour, c'est ça, c'est plus compliqué, ouais, c'est clair, du coup, j'ai fait le bon choix, pareil pour toi, Justesse, ouais, ouais, bah non, je savais que de toute façon, il fallait que je prenne vite une tour, et que sinon, ça allait être vraiment compliqué, je l'ai pris, j'ai perdu ma tour à la toute fin, ouais, et du coup, après, je savais que c'était quasiment mort, ouais, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait eu le trade over, je me suis dit, bon, bah, c'est fini, on va pas se mentir, mais par contre, t'étais tellement bien, je pensais que t'allais réussir à tenir tes deux tours, quoi, bah, en fait, c'est que j'ai un moment, je pense, soit j'ai trop attaqué, soit je sais pas, mais bon, si j'aurais pas attaqué, j'aurais pas pris la tour, donc c'était compliqué, ouais, c'est pas, c'est pas évident, mais c'est vrai que t'avais un bon avantage, t'arrivais à bien tempo les push, après, c'est comme tout, le mollusque 100x1, ça se défend bien, en x2, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est ça, quand il arrive à mettre des bonnes machines volantes, etc., c'est très compliqué, parce que j'ai pas de MG ou quoi, pour aller la chercher, alors que je mette des poisons à chaque fois. On a vu que tu mettais le bébé dragon la première fois, ce qui avait bien marché aussi, pour aller bloquer la machine volante. Ouais, mais le souci, c'est qu'après, s'il met une MG derrière, je suis vraiment pas bien, parce que du coup, mon bébé dragon meurt, et des fois, il dépoppe même pas la machine volante. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais, t'as raison. Alors qu'en x1, il avait pas forcément de quoi l'accompagner, mais alors en x2, forcément, il peut le faire. Ah bah, c'est ça, et j'ai payé cher. C'est ça, t'en as payé le fair prix. Alors, et le match d'après, c'était le fameux, le fameux ger foudre de l'Arctur, contre ton cimetière. Ouais, bah en fait, je m'attendais pas à ce qu'il joue ça, je m'attendais à ce qu'il prenne ballon. C'est pour ça que j'ai perdu ce deck. Ah d'accord. Parce qu'évidemment, vous connaissez, donc il y a un peu du snipe aussi, en fonction de ça. Bah c'est ça, et du coup, en fait, sa foudre, elle la met trop bien quand il prend mon sorcier de glace et mon bébé dragon. Ouais. Et j'ai pas réussi, ouais, à prendre l'avantage, plus... Enfin, je pense que ce deck est peut-être pas si fort que ça, en tout cas, contre ces match-up-là, parce que... Enfin, c'est compliqué, quoi. Quand il met un bûcheron pour défendre un cimetière plus un fût à barbare, au final, je rentre quasi rien. Ouais. Et derrière, il y a une push. Ouais. Moi, je suis d'accord. Vu que je joue pas les gardes, en fait, et que je joue le bûcheron, son poison sert pas à grand-chose. Au lieu que moi, je peux gratter à la foudre, parce qu'en soi, il peut défendre mon GR. Ouais. Mais s'il accumule des troupes, comme il a fait un moment avec deux sorciers de glace, je mets une foudre et je gratte la tour à chaque fois. Au lieu que lui, avec son poison, il s'est dit poison à bûcheron, c'est pas hyper value et ça l'expose à un contre-pêche qui pourrait rentrer au moins un coup de GR. Ouais, c'est clair. Je pense aussi que le fait que tu joues le bûcheron dans ce match-up, déjà, les gardes, ils servent pas forcément, il y a le prince ténébreux, il y a de la ouée de partout, alors que le bûcheron, il fait une grosse valeur sur le prince, il te permet de bien le défendre, t'as la rage offensivement, le fait d'avoir un bûcheron, c'est vraiment une carte qui est importante pour toi dans ce match-up, je pense. Ouais, clairement, clairement, puis même l'électro-sorcier, après, j'ai peut-être pas fait le bon choix de push même lane aussi que lui, pushait, je sais pas, je regarde le replay, mais en soi, je pense qu'en vrai, le match-up est pas évident non plus. Ouais, je suis d'accord. Et effectivement, des fois, il y avait peut-être un BB Dragon un peu trop collé à la tour par rapport à la foudre, mais bon, même sans ça, c'est pas facile. Puis, il le connaît bien d'Arthur Sandek. Ouais, clairement. On va pas se mentir. Comment savoir ? Un peu de métier avec. Je joue avec lui tous les jours, donc je sais très bien à quel point il le maîtrise, le GR. Ouais, je le sens aussi, à chaque fois que je vois jouer son GR, sans qu'il ne s'éviture ses appuis. Et le dernier match, du coup, c'était le duel de golem. Ouais. Alors, en vrai, ça, j'ai fait une grosse erreur, c'est au moment où j'ai mis mon... Enfin, mon premier golem, je pense qu'il était bien, mais le souci, c'est que j'ai pris beaucoup de retard en Elixir. Et du coup, quand il golem à la place... Et t'as rajouté un fût aussi à un moment. Ouais. Quand t'as rajouté le fût dans le vide, je me suis dit, c'est sûr, je prends la tour. Ouais, c'est vrai que ça faisait cher, ouais. Et derrière, c'est... Ouais, j'ai pris le but. En plus, mes troupes restent à un point de vie, je crois, mes deux BB Dragons. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, foot, ça suffit pas, donc... Parce qu'au final, il s'en pute que la foudre. Ouais, et puis en fait, au moment où j'avais foudre, il n'y avait pas le deuxième BB Dragon, il l'a mis au moment où j'ai foudre. Ouais. Et du coup, ça aurait pris une MG sinon. Ouais. Et au final, ça prend un BB Dragon qui m'aurait peut-être fait moins mal, je sais pas, mais en soi... Ouais, mais à partir du moment, il avait pu préparer lui-même son gros push... Enfin, dans ces moments-là, alors je sais pas vous, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut défendre le push-golem ou il faut faire le plus gros push de son côté ? On défend à la juste mesure ? Enfin, c'est quoi la bonne solution ? Bah, le souci, c'est que là, si j'aurais pas défendu, il m'aurait mis les trois couronnes avant même si je balançais tout de l'autre côté. Ouais. En fait, pour le coup, là, c'est juste, j'ai mis mon golem de l'autre côté. Ouais. Je pense que j'aurais juste dû mettre le même côté et prendre quelques dégâts du golem et tenter de défendre comme je pouvais. Ouais, c'est possible. Parce qu'en plus, t'as un un petit peu meilleur match-up, je pense, parce que t'as les gardes à la place des squelettes qui sont peut-être un petit peu mieux. En vrai, je sais pas, parce que d'un certain côté, ça m'avantage pour le prince, mais d'un autre, du coup, il cycle un tout petit peu plus vite et du coup, ça m'embête un peu. C'est vrai. Mais en soi, ouais, ça peut faire la différence. Enfin, en fait, ça dépend les cas de figure. Ouais. Bon, évidemment, ça change pas énormément, mais j'ai peut-être un petit avantage. un peu plus de légèreté dans le deck parce que quand tu cycles une carte comme ça, un, tu peux plus facilement recycler, là par exemple, dans ce cas-ci avec mon Baby Dragon pour faire tanker sur AMG parce que je savais qu'il allait mettre une foudre, il avait pas le choix et je me suis dit plus je mettais de tank, en fait, bah forcément, il y aurait des survivants. Ouais, ouais. Et puis derrière, il a oublié de défendre pour pas prendre les trois couronnes, du coup, je sais qu'il a plus d'exir, j'envois un prince de l'autre côté et ça a le temps de connecter. Ouais, il était très bien joué ce prince parce qu'en plus, tu l'as mis en dehors du cycle des gardes, du coup. Ouais, ouais, non, non, il l'a parfaitement joué. Non, c'était vraiment propre. Quand j'ai vu le prince, je me suis dit, alors il y a quoi, il y a le fuit de barbare, mais on sait tous que le fuit de barbare, t'as pas vraiment envie de l'envoyer juste pour défendre un prince. C'est un peu le play du désespoir, genre. C'est clairement ça. Bon, en tout cas, c'était cool. Merci beaucoup à vous deux, c'était vraiment super chouette. Merci à toi. Ouais, merci. Et du coup, très belle journée, soirée en l'occurrence à vous. Ouais, à toi aussi, puis ciao. Vas-y, bonne soirée.